Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Action Nobles, l'émission où j'ai interviewé des commerciaux pour qu'ils ou elles te partagent leurs meilleurs conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui c'est Marin Lévesque, co-fondeur de YouMindSchool. Salut Marin, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec Marin aujourd'hui on va discuter de comment obtenir un job dans la vente en 2021. Et avant ça, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ce que c'est YouMind ? Avec grand plaisir Eric et merci pour l'invitation aussi. Moi je m'appelle Marin, j'ai 32 ans, je suis un des deux co-fondateurs de YouMind. Effectivement c'est une société qu'on a lancée il y a trois ans. Moi j'ai un background auparavant surtout dans la tech, donc j'ai bossé dans différentes startups, aussi bien des toutes petites. J'avais monté une première boîte en 2011 pendant mes études et j'ai bossé aussi dans des très grosses startups un petit peu à l'américaine. J'ai bossé quatre ans à Berlin et j'ai bossé aussi dans l'investissement dans les startups, donc du coup en VC. Et aujourd'hui chez YouMind, j'ai deux responsabilités principales. La première c'est de faire le lien avec les entreprises qui sont partenaires de YouMind parce qu'on fait beaucoup de recrutement, aussi bien pour des profils qui suivent les formations de nos bootcamps que par exemple auprès des alumnis de YouMind. Donc ça c'est une première responsabilité dont j'échange tous les jours avec des dizaines de recruteurs, des plus belles startups tech de l'écosystème. C'est pour ça que je suis en face de toi aussi aujourd'hui. Et j'ai une deuxième responsabilité du coup qui on va dire se rejoint pas mal aussi avec ma présence aujourd'hui qui est je suis lead sur la partie marketing, web marketing chez YouMind aujourd'hui. Voilà. Merci du coup pour cette présentation. Alors du coup comme ce que je disais aujourd'hui, on va se focus plus sur la partie trouver un job en 2021. Est-ce que tu pourrais nous donner en fait un petit résumé des trois conseils dont on va parler ? Oui, avec grand plaisir. Peut-être juste avant de te donner ce résumé, je vais faire 30 secondes sur YouMind juste pour donner un petit peu de contexte évidemment aux personnes. Oui, on n'en a pas parlé mais bon c'est normal. Du coup YouMind en fait c'est le leader de la formation de profils commerciaux dans la tech. Donc on a plusieurs offres de formation. On a formé un peu plus de 600 personnes aujourd'hui à la fois sur nos deux bootcamps, bootcamp à temps plein, 9 semaines, bootcamp à temps partiel, 12 semaines et aussi sur nos formations à destination des entreprises. Donc en fait on va former différentes personnes, différents publics sur les savoir-faire techniques de la vente, donc sur toutes les étapes du cycle de vente. Tu vas retrouver des sujets évidemment de prospection, de génération de lead, de rendez-vous client, d'account management, de growth, de sales ops aussi, etc. Ça c'est sur YouMind et je vais en briller directement du coup effectivement sur les trois points. Aujourd'hui j'avais prévu de parler avec vous de trois sujets clés par rapport au recrutement de profils. Donc il y a des personnes à mon avis qui nous écoutent qui sont déjà sales, déjà business developers. Je vais m'adresser à elles évidemment mais je vais aussi m'adresser à des personnes qui du coup ne sont pas encore sales, ne sont pas encore business. Il y a peut-être des gens qui sont déjà dans l'écosystème tech, peut-être d'autres qui découvrent complètement et je vais aussi évidemment vous donner plein de conseils pour vous aider du coup à décrocher une opportunité comme sales ou comme business developers. Donc on avait identifié trois points. Premier c'est vous éclairer par rapport aux attentes des recruteurs. Du coup comme je vous l'ai dit on échange toujours avec plein de recruteurs, on entend très souvent les mêmes discours, les mêmes critères. Donc on va essayer de déblayer ça du coup ensemble. Ça va être mon premier point. On va vous expliquer un petit peu aussi les différences entre les entretiens. On ne va pas s'adresser de la même manière à une RH sur un premier entretien évidemment qui a un sales manager sur un deuxième entretien. On va faire un deuxième bloc qui va être sur les cinq étapes clés pour se bien se préparer du coup sur ces entretiens. Du coup, quel est le cheminement qu'il faut avoir, par lequel il faut passer. Et il y aura un troisième point, tu vois ça fait un petit peu, peut-être pas un plan didactique, mais on s'en rapproche. Un troisième point du coup sur, voilà, trouver un job. En fait, en tant que business dev, en tant que sales, clairement, c'est facile. Je pense que s'il y a des sales et des business dev qui sont là, qui nous écoutent, vous êtes contactés quasiment tous les jours par des recruteurs, des chemins de recrutement, etc. Donc trouver un job, en fait, ce n'est pas très difficile. En revanche, trouver le job et le job qui vous convient et avoir finalement la maturité pro qui permet de savoir quel est le job qui va nous convenir, ça, c'est extrêmement difficile. Et quand on est junior, on ne se rend pas très bien compte. On se dit, ok, ça a l'air de bien se passer, ce process, c'est cool, j'y vais. Et en fait, plus on gagne effectivement en maturité pro, plus on gagne en esprit critique. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui un petit peu ici, là dans les prochaines minutes, c'est commencer un peu à vous aiguiller un peu sur comment gagner en esprit critique face à des recruteurs. Oui, le dernier point que tu es en train de parler, on en discuterait un peu plus en détail tout à l'heure, c'est un truc, moi j'ai vu sur les... Là, ça fait quoi ? Ça fait 4 ans que je suis dans la vente et vraiment, c'est le point sur lequel en 4 ans, j'ai pris beaucoup de maturité dans les boîtes dans lesquelles je bouge. Maintenant, c'est vraiment... Je ne sais pas exactement encore ce que tu veux dire comme conseil, mais je sais que c'est un point qui m'intéresse énormément parce que c'est comme tu dis, rejoindre le bon job et la bonne boîte aussi, ça te permet en fait de te faire décoller dans ta crée. C'est hyper compliqué parce qu'en plus, on a tous des critères qui sont spécifiques, on a tous des attentes qui sont spécifiques, il y en a qui vont plutôt aimer des cycles de vente court, des cycles de vente long. Bon, ça, c'est des critères un peu personnels, mais après, il y a quand même des critères un petit peu objectifs, un petit peu universels où parfois, tu as des équipes commerciales qui sont un peu moisies, on peut se le dire, et au contraire, parfois, tu as des équipes commerciales où tu as vraiment une culture du coaching, du feedback et juste une culture globale de société qui est top et il faut arriver un peu à bien identifier ça. Voilà. C'est ça. Alors, pour le premier point, du coup, c'était les attentes des recruteurs. Donc, tout à l'heure, tu as commencé un peu à parler, en fait, de ça. Qu'est-ce que tu entends par les attentes des recruteurs ? Déjà, tu avais dit tout à l'heure, tu as soit le sales manager, enfin le hiring manager, je t'avoue qu'en français, je n'ai pas forcément le mot, mais la personne qui va recruter. Peut-être plus en espagnol, du coup, tu arriverais à... On peut le faire en espagnol. Allez, ouais, je vais te détailler ça et voilà, n'hésite pas à m'interrompre, du coup, effectivement. Effectivement, moi, je vois qu'il y a deux types de critères. Il y a des critères qui sont assez objectifs, des critères qui sont plus subjectifs, des critères qui sont assez objectifs. Bon, on ne peut pas grand-chose dessus, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça aujourd'hui. Mais tu vas avoir des critères, évidemment, en termes de nombre d'années d'expérience, en termes de résultats aussi, finalement. Tu vas avoir des critères par rapport à une expérience sectorielle et tout ça, tu vas le lire, de toute manière, c'est go ou no go. Tu peux un petit peu influencer sur ça, mais pas grand-chose. Ça, c'est les critères objectifs. Après, il y a surtout les critères, du coup, subjectifs qui sont notamment des critères de soft skills et ceux-là, évidemment, ils sont hyper intéressants parce que tu es 5 ans d'expérience dans la vente ou 0 année d'expérience. En fait, tu peux essayer de comprendre quelles sont les attentes des réacteurs sur ça et tu peux, d'ailleurs, influencer leurs décisions en comprenant ces attentes. Tu vas me voir que tu vas m'entendre parler de... j'ai une approche des entretiens qui est assez peu spontanée. Je vais... J'aime bien dire, du coup, aux personnes qu'on coache, parce qu'on coache énormément de gens sur les entretiens, j'aime bien leur dire que l'art de s'entraîner sur les entretiens, c'est vraiment l'art de déguiser sa préparation aussi en spontanéité. Globalement, il y a des critères qu'on va retrouver à chaque fois, du coup, dans la bouche des recruteurs. le premier, ça va être sur le dynamisme et l'énergie des candidats, du coup. Et ça, c'est hyper dur du point de vue du candidat parce qu'on est forcément très mal placé soi-même pour s'auto-évaluer. OK, est-ce que de 1 à 10, je le mettrais plutôt 5 sur 10 ou enfin, est-ce que les gens mettent en moyenne 5 sur 10 en mode, je suis un peu mou ou alors, est-ce que les gens ont tendance à penser que je bois trop de café et à mettre 9 sur 10 ? Et ça, c'est quelque chose qui est clé qu'on va retrouver énormément parce que, tu le sais aussi bien que moi, c'est des métiers où l'énergie, le dynamisme et qui vont derrière d'éteindre aussi sur ta capacité à être résilient, à faire preuve d'abnégation, de pugnacité, enfin, je pourrais te faire tout le dictionnaire des synonymes, c'est hyper important. Donc ça, c'est un premier critère clé et oui, on fait un entretien, on est face à un recruteur, OK, on prend un café avant, on est à fond, on montre du coup son énergie et on y va surtout pas reculons, sinon, il faut mieux aller faire autre chose. Donc ça, c'est un premier point clé que tu vas retrouver du coup, effectivement, à chaque fois et qui, en fait, va aussi faire que ça se passe bien ou pas bien dès le début. Tu vois, c'est un premier. Il y a un deuxième point clé, évidemment, sur la partie soft skills, donc qualité à la fois de communication et d'écoute. Bon, communication, évidemment, le niveau de langage, la capacité à utiliser les bons mots, à pouvoir même aussi faire marrer potentiellement le recruteur en face de vous, ça, c'est clé, mais aussi, surtout, sur l'écoute et ça, en fait, sur l'écoute, ils vont le mesurer sans doute de deux manières en entretien. La première, ça va être peut-être en vous envoyant des petits signaux faits pendant l'entretien en mode, OK, là, tu parles trop ou au contraire, détaille un peu plus. Voilà, ça va être des petits signaux comme ça, c'est un premier point et un bon recruteur aussi, on en parlera après, qui va vous faire une simulation de vente, évidemment, vous tendre pas mal de perches pendant la simulation de vente pour voir si, en tant que candidat, vous avez la capacité à dépasser le stress et du coup, en toutes circonstances, à aller justement creuser le besoin finalement de votre interlocuteur. Donc ça, ça va être un petit peu les deux manières si vous avez un recruteur qui sait s'y prendre de challenger votre sens de l'écoute et évidemment, c'est une facette assez importante dans les soft skills. Pour l'écoute, ils font soit via des signaux, donc comme tu disais, ils envoient des petits... soit ils donnent du feedback direct pendant l'interview et le deuxième, ça va être des roleplay qu'ils vont faire pendant le... enfin, dans certains process. Ouais, alors dans certains. On en parlera, ça rejoint le dernier point, mais un process pour un job de sales ou de business, vous n'avez pas de roleplay, fuyez, quoi. Partez en courant potentiellement, vos futurs collègues, ça ne va pas forcément être des rockstars, voilà. Ok, donc du coup, on avait dit, premier point, c'est dynamisme énergie, après c'est la communication, ensuite c'est l'écoute, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, alors je vais peut-être, tu me dis par poids à peu près combien de temps on a, mais parce que sinon, moi je sais, on peut finir à minuit, une heure du mat', et tu m'en voudras un petit peu, mais les autres points clés qui vont aussi être mis en avant, bon, il y en a dont j'ai parlé un petit peu avant, mais il est plus objectif, c'est la partie résultats. Si vous avez déjà de l'expérience en vente, on va forcément vous tchandonner sur vos résultats, donc du coup, il faut que vous soyez bien préparé par rapport à ça pour mettre en avant évidemment les bons chiffres, parce que vous allez forcément y avoir le droit, évidemment. Un autre point clé, ça va être quelque chose qui revient assez souvent sur la coachabilité. En tant que manager sales, on n'a pas forcément envie d'avoir soit le loup solitaire qui est vraiment performant, mais qui est une horreur à gérer. Le gars, tu lui dis quatre fois la même chose, il ne comprend pas, tu lui dis de suivre tel tram dans sa prise de notes sur son CRM, il ne le fait pas, tu lui dis d'essayer tel ou tel créneau horaire pour sa prospection, il ne le fait pas, enfin voilà. Donc la coachabilité, c'est un point qui est assez clé et ça en entretien, un bon recruteur aussi va le mesurer en vous partageant des conseils, des recos et si vous avez une posture par exemple où vous prenez des notes et vous écoutez vraiment et vous assurez d'avoir bien compris, évidemment, vous allez montrer que vous êtes coachable et un bon recruteur aussi, il y a une technique qui est géniale s'il y a peut-être des recruteurs qui nous écoutent, évidemment, mais c'est du coup de donner du feedback à une personne à un moment et de re-challenger du coup la personne sur son, enfin de lui refaire faire le même exercice un petit peu plus tard. Voilà, ça c'est quelque chose évidemment qui est hyper intéressant. Et deux derniers points, ça va être sur la partie organisation slash rigueur du coup que tu mesures sur les follow-up écrits de ton candidat, sur sa communication, sur son CV, sur sa lettre de motivation, sur tous ces petits signaux faibles en fait qu'on envoie en tant que candidat à un recruteur et qu'un recruteur écoute attentivement. Ça va être un point clé et le dernier, ça va être sur la partie du coup extra mile. Il y a un biais du côté des candidats, du côté de toutes les personnes qui possèdent les offres, c'est de se dire ok, un procès d'entretien, c'est un long fleuve, pas forcément tranquille mais c'est un long fleuve. Tout le monde passe plus ou moins par les mêmes étapes et du coup, on ne peut pas trop se démarquer, c'est difficile. Ça c'est une énorme erreur. Il faut essayer de se dire à chaque étape ok, comment je peux me démarquer, comment je peux faire plus que ce soit avant en rassemblant davantage d'informations, en faisant des prises de contact auprès des personnes de l'entreprise ou des anciens salariés, que ce soit en personnalisant son CV, que ce soit en faisant des follow-up d'email, pourquoi pas tenter des follow-up d'email vidéo. Ça peut être aussi, notamment si vous possuyez dans des startups très early stage. Tu m'arrêtes hein Henrik, si je m'emballe un peu trop. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ça peut être sur des... Tu te calmes Marlon. Ça peut être sur des process aussi dans des startups très early stage. sur... Tu sais que tu vas être en dernier entretien face au fondateur, c'est une petite boîte de 10 personnes. T'arrives avec un petit peu un espèce de plan d'action détaillé sur ce que tu vas faire par exemple sur tes 90 premiers jours de poste. Ça, ça va être tellement rassurant de la part du fondateur, de la part du CEO d'avoir un candidat. Mais je veux même te dire, tu vas un petit peu cheater. Au moment où tu vas confirmer ton entretien la veille, du coup, ce que je te propose, c'est d'envoyer un mail en disant voilà, effectivement, je serai bien là demain et tout, cette adresse, etc. Merci pour l'invitation. Et tu vas bien préciser, je souhaiterais qu'on prenne 10 minutes à la fin puisque j'aimerais bien vous présenter potentiellement si j'étais pris les premières actions que je vais prendre finalement à mon entrée en poste. Et là, tu vas avoir ce petit suspense pendant l'entretien qui va être insoutenable. L'entretien, effectivement, va bien se passer. Et du coup, à la fin, tu pourras dérouler ton petit plan et tu seras plutôt bien positionné après du coup pour avoir une offre. Voilà. Et pour terminer sur cette partie là, sur l'extra mind, sur ce que tu es en train de dire, ça, c'est un point mais qui est tellement clé. En fait, nous, par exemple, on ne recrute que des SDR dans mon équipe parce que je vais partir les SDR. Et on attend que les SDR, en fait, ils fassent leur job de SDR dans leur process avec nous. Donc, les candidats que la plupart du temps, on va dire, qui font l'extra mind, justement, on sait que ça va être des personnes qui vont se donner dans leur poste de SDR. Ça peut être juste des SDR qui vont attendre qu'on leur explique tout, qu'ils aiment l'on-bord. C'est des gens qui vont être super proactifs au niveau de leur apprentissage. Enfin, bon, plein de choses. Mais juste les personnes qui font ces extrêmes mind, généralement, c'est des personnes qui vont, c'est sûr, qui arrivent au moins jusqu'au dernier entretien. Et c'est dur. Plus on gagne à nouveau en maturité professionnelle, plus on le fait. Mais autant, en fait, démarrer le plus tôt possible. Tu vois, nous, on fait passer aussi des entretiens pour des postes qui sont beaucoup plus seniors. Évidemment, quand on fait passer un entretien à une personne et qu'on se rend compte qu'elle a ajouté et qu'elle a déjà discuté avec la moitié de l'équipe, c'est quelque chose de positif. Et très peu de gens le font. J'ai posé cette question d'ailleurs assez marrante à des candidats. C'est des profils assez juniors que j'étais en train de coacher à des gens qui n'étaient pas du tout en sales avant. Je leur ai demandé parmi vous, il y en a combien qui font des emails follow-up, du coup, des emails de follow-up après leurs entretiens, ce qui est une marque de proactivité. Il y en avait, je crois, j'avais calculé, il y en avait entre 7 et 8 %. Tu vois, t'imagines à quel point c'est faible ? Donc, ça fait une belle marge de progression pour des gens qui ont envie de le faire. En fait, juste de le faire, ça te met dans la case des 7-8 % des candidats qui le font et ça te démarque dans la liste de tous les candidats qui sont faibles parce que il faut savoir aussi que dans les boîtes où ils recherchent le plus de sales, ils ont, je ne sais pas, nous, sur les postes de SDR, on reçoit, ça dépend, mais on peut recevoir entre 200 et 300 candidatures et clairement, juste cet extra-mail, ça peut faire la différence. Oui. Quand tu parlais, justement, on va passer sur la deuxième partie, donc tu commences à parler un peu justement quand tu aides à préparer des commerciaux aux entretiens, tu disais qu'il y avait cinq étapes. Quelles sont les cinq étapes en fait dans la préparation aux entretiens ? Alors, je t'avoue que c'était un petit peu un exercice difficile de faire une synthèse en cinq étapes. Il y a beaucoup de choses, mais oui, je me prête avec gaieté de cœur au jeu. Première étape, du coup, qui est extrêmement importante, qui est aussi très difficile, ça va être de se poser les bonnes questions à soi, de se demander ce qu'on veut et ce qu'on a envie d'être justement, de se demander ce qu'on veut et je vais même dire après de faire aussi un petit peu son autocritique, l'analyse de ses forces et de ses faiblesses pour du coup un petit peu commencer aussi en entretien à envoyer des signaux rassurants aux recruteurs. Mais bref, je reviens un petit peu en arrière du coup, sur la partie se poser les bonnes questions, ça va être effectivement anticiper un petit peu son plan de carrière. Est-ce que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, on se voit plutôt entrepreneur ? Est-ce qu'on se voit à compte exécutif dans une très grosse boîte tech américaine parce qu'on a envie d'avoir un package qui soit un petit peu délirant du coup ? Est-ce qu'on se voit plutôt sur un rôle de management ? Est-ce qu'on a envie de continuer à faire de la vente pendant longtemps ? Il y a des gens que ça emmerde de faire du management, il y a des gens au contraire qui ont envie de faire ça rapidement, enfin tout ça, effectivement, donc il faut se demander un petit peu son plan. Les questions à se poser du coup, les choses qui sont clés, c'est quelle est la durée d'un cycle de vente sur lequel je veux travailler ? Est-ce que je veux bosser sur des cycles de vente assez court, 2-3 semaines ? Avoir un job qui soit effectivement au quotidien où on voit les résultats rapidement ou est-ce que c'est vraiment le contraire ? Effectivement, je vais être sur des cycles de vente vraiment complexes autour de 6 mois où je vais avoir effectivement pas beaucoup de prospection au quotidien mais beaucoup plus un travail de consultant, d'accompagnement et d'éducation. Ça, c'est peut-être la première question sur les cycles de vente. Après, deuxième question clé en termes d'industrie, quel est le problème que je veux résoudre ? Est-ce que je veux être dans le marketing, dans la publicité en ligne, dans l'éducation, dans les moyens de communication, dans le recrutement ? Enfin, voilà, ça c'est un point clé parce qu'en fait, il va y avoir des moments qui vont pas être marrants, n'importe quel job, il y a des moments qui sont pas marrants et le fait d'être au moins dans une industrie qui nous plaît, c'est un truc où on se dit ok, là, ça permet un peu de garder la tête hors de l'eau. Et un point qui est lié à ça du coup mais qui est très important, c'est quels sont les interlocuteurs avec qui je vais avoir envie de discuter ? Est-ce que ça va pas me saouler de passer toutes mes journées à parler à des directeurs financiers et à des CFO par exemple si je bosse dans une FinTech qui commercialise un service à ces entreprises-là ? Est-ce que je vais pas en avoir marre de parler à des DRH si je suis dans la paye ? Est-ce que je vais pas en avoir marre à un moment de parler à des directeurs marketing ou est-ce que je vais pas en avoir marre de parler à des fondateurs d'entreprises de 10 à 15 personnes ? Voilà, donc c'est une question qui est effectivement ultra importante et après se demander ce qu'on veut aussi et vraiment réaliser à quel point ça n'a rien à voir et c'est un quotidien qui est extrêmement différent sur ces deux premiers critères mais aussi sur le troisième en termes de taille d'entreprise bien sûr parce que si vous rejoignez une boîte où il y a 10-15 personnes vous allez pouvoir évoluer à avoir des responsabilités qui vont être très différentes assez vite. Si vous rejoignez une boîte de 100-150 ou 200 personnes il y a peu de chances que vous passiez du sales au marketing comme ça d'un claquement de doigts et également au quotidien on ne va pas attendre de vous les mêmes qualités les choses vont être évidemment déjà très processées si vous êtes 100-150 on va vous demander vous aurez des capillais assez précis on va vous demander d'exécuter dessus rapidement il n'y aura pas tout le temps des changements en termes de cibles clients en termes d'outils utilisés il y aura assez peu de flexibilité là où si vous êtes dans une boîte de 15 personnes évidemment ça va être très très différent et on va attendre de vous une mentalité beaucoup plus entrepreneuriale on va attendre de vous ok on va utiliser tel outil et bien très bien tu te fais des tutos sur Youtube tu te débrouilles et tu avances de ton côté mais tu n'auras pas forcément effectivement un accompagnement extrêmement précis donc cette première étape c'est un point clé peut-être dans un premier temps se concentrer sur ces trois questions donc ça c'est la première étape de préparation aux entretiens deuxième étape deuxième sur la partie effectivement LinkedIn et CV je vais essayer de vous donner des tips activables rapidement ok et je vais aller assez vite dessus parce qu'on peut aussi trouver beaucoup de choses par ailleurs mais beaucoup de chiffres évidemment vraiment quantifier vos actions y compris quand vous étiez dans des jobs où vous pensez que ce n'est pas possible de quantifier vos actions si vous voulez aller jeter un coup d'œil allez rechercher des gens qui ont fait YouMind sur LinkedIn et vous allez voir un petit peu vous allez voir un peu les LinkedIn des personnes vous allez voir normalement il y a des chiffres quasiment à toutes les lignes ça c'est un point important votre CV aussi évidemment enfin c'est une tarte à la crème de dire qu'il faut passer du temps dessus et voilà mais gardez en tête que c'est ultra scalable le temps que vous avez investi du coup sur votre CV puisque vous allez les distribuer à plein de gens donc passez du temps dessus globalement en tant que recruteur la qualité des CV que je vois passer sur le fond comme sur la ferme comme sur la forme pardon la ferme et je me parlais moi-même c'était un petit peu un lapsus voilà non non mais c'est un peu révélateur du coup de la rigueur effectivement de la rigueur tout court des candidats et quelqu'un qui n'est pas capable de faire un joli CV en fait je me dis juste que quand je vais le recruter en tant que 16 ou en tant que Bisev il ne va pas être capable de faire une belle proposition commerciale à mes prospects et en fait s'il ne fait pas des belles propositions commerciales c'est simple les deals ils vont partir chez d'autres personnes donc ouais passez beaucoup de temps petit tips aussi activable allez du coup sur un merveilleux site passez pas trop de temps on peut vite passer une nuit dessus mais ce merveilleux site s'appelle Dribbble c'est un site de design ça s'écrit D-R-I-B-B-B-L-E je ne sais pas combien il y a de B il y a des trucs comme ça on compte on ne s'en rappelle jamais et vous allez dans la barre de recherche vous tapez enfin vous créez un compte gratuit vous tapez Resume donc CV en anglais et vous allez voir il y a plein de jolis CV et après vous pouvez vous en inspirer du coup pour faire des CV sur PowerPoint sur Keynote sur ce que vous voulez j'ai même une personne un jour qui m'a fait un CV sur Excel qui était parfait donc voilà après c'est au choix donc ça c'est sur le LinkedIn le CV et voilà on va mettre de côté les poncifs sur être bien précis sur la description de vos missions et effectivement zéro typo faites le relire le plus possible mais ça c'est évidemment important et bon voilà après on retrouve des typos dans des voilà même sur des documents qui sont personnes très seniors mais passez bien du temps sur ça évidemment ça c'est la deuxième étape clé troisième étape clé sur le bon aussi aussi ouais importante c'est à la fois sur la partie questions à la fois préparez-vous bien en avance aux questions bateaux que vous allez avoir on va forcément vous demander pourquoi cette entreprise forcément c'est une chance inouïe que vous avez vous savez qu'on va vous poser cette question il y a d'autres questions qu'on va forcément vous poser ces questions là vous faites une petite fiche vous les notez en avance et vous préparez des réponses qui soient structurées et organisées et aussi idéalement un petit peu quantifiées un petit peu unique aussi donc voilà à préparer ces questions dans la tech on parle souvent d'un concept qui est la unique selling proposition en tant que start-up c'est quoi comment est-ce que je me différencie pourquoi est-ce que je suis unique face du coup à un prospect et face à des concurrents du coup bah essayez de préparer un petit peu en tant que candidat votre je sais pas comment on pourrait l'appeler votre unique pitching proposition ou un truc comme ça mais voilà il faut que vous ayez une espèce de tagline où en fait c'est votre pitch pourquoi est-ce que votre candidature est unique pour cette entreprise et parce que c'est un biais cognitif quand quelqu'un nous montre par A plus B qu'il est persuadé qu'il est fait pour vous bah vous dites oui quoi et donc c'est ce qu'il faut arriver à faire en entretien voilà donc ça c'est sûr se préparer pour les questions qu'on va recevoir et surtout et ça c'est c'est vraiment et je pèse mes mots c'est 30% de la note entre guillemets en entretien mais arriver à enfin arriver en entretien systématiquement avec plein de questions il y a une ce que je dis assez souvent parce que ça me fait marrer aussi au candidat que je prépare c'est plutôt manger un bol de clous rouillés que de dire à un recruteur non je n'ai plus de questions merci non ça c'est c'est pas possible le jour où cette phrase sort de votre bouche en entretien mais vous pensez à moi vous pensez à ce bol de clous rouillés et voilà parce que on ne peut pas et vous n'allez pas gêner parfois les candidats me disent mais j'ai peur de gêner à la fin non non vous n'allez pas gêner la personne si vous la gênez si elle a des meetings ne prévues dans son argent vous inquiétez pas elle est grande elle va vous dire qu'elle n'a plus le temps et que voilà on traitera les questions à un autre moment mais vous avez du temps avec cette personne il faut avoir mais 10, 15, 20, 500 questions à lui poser si elle a toute la nuit pour vous après bon ça vous regarde ce que voilà mais il faut vraiment avoir plein 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 de questions évidemment des questions qui sont adaptées des questions qui sont intelligentes mais ces questions là vous allez les trouver aussi sur internet et puis vous m'envoyez un mail au pire des cas je pourrais vous partager 2, 3 recettes magiques et ça je rebondis sur ça pour donner le point de vue recruteur parce que comme je te disais avant qu'on fasse l'entretien enfin l'entretien qu'on commence l'interview je suis passé manager et du coup je fais passer les entretiens nous un candidat qui ne pose pas de questions c'est il est comment tu il est il est il est foudroyé sur le coup il est foudroyé et il passe pas à l'étape suivante clairement parce que on cherche enfin nous un de nos critères de chez nous c'est la curiosité et une personne qui ne pose pas de questions c'est une personne qui n'est pas de curiosité et il y a une corrélation implacable entre à nouveau le nombre d'années d'expérience professionnelle de quelqu'un et le nombre de questions qu'il va poser à la fin d'un entretien donc autant prendre un petit peu d'avance et montrer sa maturité pro et du coup poser des questions même quand on est très junior parce que une entreprise c'est vraiment un iceberg il y a 10% qui est émergé c'est la façade c'est les trucs cools c'est les valeurs qu'on met sur le blog et ces trucs là 90% c'est immergé on le voit pas et du coup le but de ces questions c'est justement peut-être pas d'aller chercher les 90% restants on n'y arrivera jamais mais au moins d'aller chercher 20, 30, 40, 50% restants c'est exactement ça voilà donc ça c'était du coup l'étape 3 sur les questions et voilà des bonnes questions vont pas refléter votre ignorance mais au contraire tout votre savoir-faire donc blindez ces questions et c'est le moment où vous pouvez enfin pour moi ça compte en moyenne pour moi ça compte pour 30% de mon évaluation globale sur un candidat les questions si l'entretien était moyen mais qu'il y a de très bonnes questions je vais faire passer la personne et si l'entretien était très bon et qu'il n'y a quasiment pas de questions je vais avoir un gros 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 warning sur la candidature du coup quatrième étape évidemment pour se préparer sur les entretiens quand vous avez effectivement une offre enfin pas une offre pardon un entretien mais passer trois heures et je passe mes mots mais passer trois heures à préparer de la donnée du coup sur l'entreprise si je vous le fais tête un petit peu c'est évident mais voilà quel est le pitch de l'entreprise quels sont ses principaux chiffres quels sont ses clients qui sont les interlocuteurs quels sont de manière précise les offres quels sont les différents business model de l'entreprise quels sont aussi l'organisation commerciale que vous allez aller trouver sur LinkedIn en regardant les personnes de l'équipe commerciale c'est quoi les intitulés de poste etc etc essayer de comprendre ça en avance vous pouvez même pousser le vice jusqu'à aller regarder sur internet archive pour voir les évolutions du site web pour voir un petit peu quelles étaient les précédentes offres qu'ils ont pu faire des choses comme ça vous pouvez aussi faire une recherche sur Google vous allez sur Google et vous tapez en anglais file type de point PDF espace le nom de l'entreprise et en fait Google va vous ressortir tous les PDF où il y a le nom de l'entreprise dedans donc ça va vous permettre de tomber sur des présentations des trucs etc et récupérer plein d'infos je ne vous parle pas des réseaux sociaux je ne vous parle pas de tout ça mais il y a vraiment un travail très important de recherche à faire et surtout dites-vous une fois que vous avez fait ce travail qui est ok un peu scolaire mais dites-vous qu'est-ce que je vais pouvoir réutiliser dans quelles conditions parce qu'en fait un entretien de motivation la motivation comment on la mesure on la mesure avec l'énergie de la personne ok on la mesure aussi sur le niveau de renseignement de cette personne du coup c'est un des éléments clés pour évaluer la motivation d'un candidat donc en fait vous avez fait ce travail un peu scolaire identifier les éléments que vous allez pouvoir réutiliser et qu'on va vous poser la question de vous demander de vous dire voilà enfin on va vous poser plein de questions et vous allez pouvoir piocher un petit peu dans cette espèce de boîte à informations que vous allez constituer et vous allez pouvoir surfer un petit peu sur ça après en entretien pour appuyer vos réponses et ça va passer comme une lettre à la poste et du coup la personne en face de vous va se dire que vous êtes bien renseigné bien motivé ouais ça c'est un très bon point à la préparation de comme tu disais de chercher enfin toutes ces informations parce que ça ça montre vraiment que la personne elle est motivée de travailler pour cette boîte c'est pas juste une autre boîte sur sa liste et que t'as fait ton travail de recherche en amont quoi faire croire à la personne en face de vous que enfin l'entreprise en face de vous que voilà c'est vous postuler quasiment que à cette entreprise c'est de la persuasion ouais et du coup le cinquième élément ouais le cinquième point ça va être sur bon c'est un classique mais c'est je pense que c'est d'autant plus facile qu'aujourd'hui tous les premiers process d'entretien se font en visio mais faites de faux entretiens du coup allez postuler à des jobs dont vous n'avez rien à faire et allez faire au moins un ou deux entretiens dans des boîtes que vous aimez enfin auprès desquelles vous n'avez pas envie de donner suite pourquoi parce que toute votre préparation sur la présentation de votre profil sur la réponse aux questions habituelles sur ces choses là en fait passer des entretiens c'est vraiment un sport n'importe quel sport quand on démarre les premières séances on est mauvais on commence à se sentir vraiment meilleur au bout d'une dizaine de séances et après on devient expert beaucoup plus tard mais en fait il y a une telle courbe de progression sur les dix premières séances qu'on fait que sur les dix premiers entretiens que vous allez faire j'espère qu'il n'y en aura pas plus c'est voilà vous allez vous sentir progresser à chaque fois et vous allez voir qu'à un moment vous allez avoir des déclics vous pourrez même quasiment penser à autre chose pendant l'entretien j'exagère un peu parce qu'en fait vous aurez acquis des automatismes et c'est vraiment ces automatismes qu'il faut chercher à avoir et pour ça aller passer deux trois entretiens ça peut même être auprès de proches éventuellement mais c'est quand même assez excitant assez grisant d'aller passer un entretien dont on sait très bien qu'on ne va jamais y aller moi c'est un petit peu mon rêve d'ailleurs parce que je fais beaucoup de coaching sur les entretiens mais à chaque fois je me dis il y a des candidats qui doivent me dire mais Marin ça fait combien de temps que tu n'as pas passé d'entretien donc je pense qu'un jour je vais me chauffer je vais aller repasser des entretiens dans un autre pays peut-être en Allemagne un truc comme ça mais voilà donc faites-le et vraiment ça va vous aider et en plus c'est tellement chiant d'avoir un premier process d'entretien qui est un peu pour la boîte de vos rêves ça arrive à tout le monde ça devient j'ai pas passé d'entretien depuis un an deux ans trois ans et là c'est une boîte que je veux vraiment je suis trop rouillé comment je vais faire bon ben voilà il faut essayer d'éviter ça du coup les cinq étapes c'était la première c'est ce qu'on veut se poser donc les bonnes questions ensuite c'est le travail sur LinkedIn et sur le CV ensuite c'est se préparer aux questions donc c'est toi préparer tes questions et aussi préparer les questions qu'ils vont te poser et après c'est se préparer sur la donnée tout ce que tu peux trouver sur l'entreprise en amont sur l'organisation commerciale ce genre de choses et le dernier c'est passer des faux entretiens je t'en crois comme ce que tu disais quand tu veux tu as ta boîte numéro un tu vas pas forcément postuler direct à cette boîte là tu vas attendre un petit peu avant d'aller maintenant ce que je te propose on va terminer avec le dernier point donc c'est trouver le job et pas juste trouver un job donc qu'est-ce que tu entends par là qu'est-ce que tu retends bon ça fait écho évidemment à notre point notre petite discussion là au début de notre échange mais le bon c'est trouver un job en site en BizDev c'est pas très difficile les personnes qui sont déjà site déjà BizDev reçoivent beaucoup beaucoup de sollicitations les personnes qui veulent le devenir qui n'ont rien à voir parfois même qui sont en reconversion effectivement c'est un peu plus compliqué parce qu'on se dit ok mais t'as fait 3-4 ans en finance pourquoi tu veux venir 16 ou voilà mais bon après il y a des solutions qui existent mais le truc c'est qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de différences pour enfin comment dire il y a quand même beaucoup beaucoup de différences effectivement entre les entreprises entre les organisations commerciales tu vois on parle parfois de job de BizDev dans des boîtes tech mais en fait tu vas faire on va te demander concrètement de faire 150 ou 180 call call par jour et finalement entre faire ça pour une entreprise tech ou faire ça pour une entreprise qui vend des chaises bah en fait ton quotidien ça va être le même donc il y a toutes ces questions effectivement à se poser et ça reprend un petit peu l'image de l'iceberg dont j'ai parlé tout à l'heure qui est en tant que candidat a fortiori quand on est un peu junior on sous-estime vraiment les différences énormes qu'il peut y avoir entre les entreprises donc oui il faut vraiment essayer d'analyser comment dire les entreprises les opportunités qui sont en face de vous et en fait pour ça on peut un petit peu si on est un peu un peu fainéant c'est pas mal parfois d'être fainéant on peut en fait tout simplement quasiment externaliser ce travail tu vas voir ce que je veux dire par là ou en tout cas on peut s'inspirer de la méthodologie de certaines personnes dont c'est le métier principal je sais pas si tu vois à qui je pense du coup les investisseurs du coup ouais voilà donc on va à la fois s'appuyer sur leur expertise et aller viser des entreprises potentiellement qui ont reçu des investissements même si c'est pas forcément la garantie d'une culture d'entreprise optimale c'est un premier point et sinon on peut aussi un petit peu s'inspirer de leur process du coup et en tant qu'investisseur la première chose du coup et a fortiori quand t'es un investisseur early stage la première chose que tu vas regarder le premier critère d'investissement que tu vas avoir du coup lorsque tu fais ce qui s'appelle et ce qui est intéressant de reprendre ce terme aussi mais ta due diligence ça va être de regarder du coup l'équipe le management du coup qui sont-ils quelles sont leurs expériences est-ce qu'ils ont déjà fait du sales ou pas est-ce que c'est un management d'ingénieur est-ce que c'est une boîte qui est surtout ce qu'on appelle product centric ou est-ce que c'est une boîte qui est sales centric concrètement est-ce que dans les fondateurs t'as que des ingénieurs des polytechniciens ou est-ce que t'as quelqu'un qui a déjà plusieurs années d'expérience en vente ça va vraiment changer beaucoup beaucoup de choses dans la culture en interne et donc cette analyse que tu fais c'est la plus importante et te demander ok c'est quelqu'un qui je sais pas est passé par des jobs un petit peu genre du fusion acquisition slash M&A donc voilà j'ai un petit signal est-ce que c'est quelqu'un qui va être assez enfin est-ce qu'en termes de valeur de culture d'entreprise ça va fiter est-ce que c'est quelqu'un qui est passé par telle ou telle expérience est-ce que c'est quelqu'un qui sait du product avant est-ce qu'il a fait du sales toute sa vie est-ce que c'est sa première boîte ou est-ce que c'est sa deuxième ou sa troisième ou sa quatrième boîte tout ça c'est des questions qui sont hyper importantes et donc voilà il faut passer beaucoup de temps effectivement à bien analyser le parcours de ces personnes et tu peux aussi enfin tu vois poser des questions te dire ok c'est quelqu'un qui je ne sais pas a fait par exemple une j'en sais rien le directeur commercial il a fait une grande école et toutes ses expériences j'ai l'impression qu'il a fait surtout de l'accounts management ok bah typiquement c'est un directeur commercial qui a jamais fait d'appel à froid et qui va te demander de faire de l'appel à froid bah c'est quand même intéressant de comprendre ça et de se poser ces questions là du coup donc voilà le côté équipe est clé évidemment et effectivement et demander après enfin voilà poser en entretien si on a la chance d'être en dernier tour avec les fondateurs en face de soi essayer aussi un petit peu de les challenger par rapport du coup à la culture qu'ils ont envie de créer sur les 3-5 ans à venir sur leur stratégie sur des nouveaux produits qu'ils ont envie de lancer sur des choses qu'ils auraient aimé faire au cours de l'année écoulée mais qu'ils n'ont pas encore eu le temps de faire sur ces sujets là donc ça c'est le premier point clé pour effectivement trouver le job idéal deuxième point clé bah on va quand même leur faire confiance mais effectivement externaliser un peu cette recherche en s'appuyant sur les décisions des investisseurs donc vous pouvez viser si votre critère principal c'est de rejoindre une boîte qui va cartonner et qui va avoir une croissance extraordinaire bah c'est quand même des boîtes qui lèvent des fonds et des fonds auprès d'investisseurs prestigieux donc vous pouvez aller regarder quels sont un petit peu les portfolios de ces investisseurs prestigieux en France vous avez par exemple peut-être qu'ils nous écoutent en France vous avez des boîtes comme 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 Partec comme Xange à Londres vous avez des investisseurs comme Balderton il y en a un autre aussi un très gros que j'ai oublié là mais bon bref voilà vous regardez des classements d'investisseurs vous allez voir leur portfolio et vous leur faites un peu confiance sur ça si tu sais que cette boîte d'investissement va investir dans cette boîte tu sais que ils savent ce qui enfin c'est un un bon pari on va dire ils ont passé du temps à analyser les entreprises bon alors parfois il y a des ils font des investissements complètement pourris on le voit souvent mais bon je vais m'arrêter là en termes de blagues mais 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 ils passent quand même du temps ils font des due diligence aussi une due diligence du coup technique une due diligence aussi un petit peu légale ils vont aussi accompagner le management dans la croissance de l'entreprise donc on a quand même plus de chances de tomber sur une boîte qui soit bien processée bien structurée quand elle a déjà reçu des investissements et quand elle est dans des phases comme ça de levée de fonds que quand c'est une société qui est complètement auto-financée voilà ça c'était le deuxième point est-ce que tu as un troisième point ? ouais alors un dernier point ça va être sur tout simplement être toujours à l'écoute en fait même quand on n'est pas en recherche de job être toujours à l'écoute parce que il y a des choses qui dépendent de soi sur un job il y a aussi des choses qui ne dépendent pas de soi tu peux être le meilleur saisie du monde si tu arrives dans une boîte qui est en train de se péter la gueule ça va être la croix la bannière tous les jours à contrario tu peux ne pas être très bon si tu es arrivé je ne sais pas chez Facebook du coup en 2008 tu as eu plutôt de beaux jours devant toi donc voilà être toujours à l'écoute du marché bon les recruteurs qui vous contactent c'est un peu chiant de passer du temps avec eux mais si c'est DRH directement vous pouvez toujours faire un call de 15 minutes avec eux en mode non non ce n'est pas un entretien je veux juste avoir un peu plus d'infos sur vous donc voilà être bien renseigné sur son écosystème sur les boîtes qu'il recrute pas hésiter à passer des entretiens du coup régulièrement et et voilà être toujours à l'écoute parce que parce que c'est jamais le bon moment pour changer de boulot et 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 voilà il faut aussi parfois saisir des opportunités c'est ce qui fait que que qu'on a une belle une belle progression de carrière voilà c'est un très bon conseil ça ce dernier je l'avais la première fois que j'ai entendu c'était dans le livre de Netflix dans je ne sais pas si tu l'as lu No Rules du fondateur de Netflix et qui parle justement de ils ont mis en place ça dans la culture en fait de la boîte de de demande à leurs employés en fait d'être à l'écoute du marché pour voir ce que Facebook par exemple quand ils contactent leurs employés ce qu'ils leur proposent justement pour pouvoir eux enfin Netflix connaître la culture des autres boîtes et ce qu'ils ont en termes de salaire après tu as intérêt à être sacrément confiant dans ta culture et dans ta proposition vis-à-vis de tes salariés mais il y a pour la petite anecdote il y a une boîte comme ça je ne sais plus si c'est Amazon ou il y avait une autre boîte mais je crois que c'est Zaypos qui faisait ça aussi mais ils te proposaient en gros en gros dès que tu étais recruté chez eux au bout de 6 mois ils te disaient ok on te paye 30 000 dollars pour que tu te barres du coup et enfin c'était vraiment une somme hyper importante et en gros ça voulait dire en fait si tu hésites si tu te poses des questions par rapport à ton job etc vas-y prends ton chèque et va-t'en on n'a plus envie de te voir et ça veut dire que ce n'était pas un bon fit mais en revanche évidemment si tu restes c'est que tu es vraiment très motivé et du coup c'est cool parce qu'on va écrire une belle histoire ensemble c'est ça je n'avais pas entendu celui-ci mais c'est vrai que c'est un bon point aussi alors pour terminer en fait justement sur ce qu'on a dit donc juste en résumé donc du coup aujourd'hui on a parlé des attentes des recruteurs sur tout ce qui en fait ils attendent des candidats dans le process ensuite on a parlé des cinq étapes justement dans la préparation des entretiens et le dernier point c'était donc sur comment faire pour trouver le job donc merci du coup pour ton temps Marin et d'être passé sur le podcast aujourd'hui si les gens ils écoutent le podcast c'est quoi le meilleur moyen en fait de te contacter par email tout simplement je réponds à tous mes emails pas forcément du jour au lendemain mais je réponds à tous mes emails effectivement sur des sujets de formation de recrutement tout ça donc mon email c'est marin comme un marin tout simplement arrobas humainschool.com je pense que vous trouvez le nom de la société assez facilement sur internet voilà ça marche écoute Marin je te souhaite une bonne après-midi je te dis à bientôt et bien merci beaucoup Elric à très bientôt ciao